Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans cette vidéo sur Genshin Impact. Il s'agit donc de la troisième vidéo ayant pour thème les artefacts. Je me suis dit que c'était le moment de vous parler de l'évolution qu'il y a eu par rapport à la précédente vidéo qui leur était consacrée. Alors déjà, pour resituer un peu les choses, il ne s'agit pas d'un guide sur les artefacts et la meilleure façon de les utiliser ou ce genre de choses. Il s'agit plutôt d'un petit débrief sur la façon dont moi je m'en sers dans mon let's play sur le jeu. Donc, souvenez-vous de la précédente vidéo, justement, je vous avais parlé de mes nouveaux objectifs. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont quelque peu évolué. Donc, on va voir ça en trois parties. Première partie, donc, je dirais, nouveaux sets, nouveaux besoins. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que... Comment vous dire ça ? Comme vous le savez certainement, si vous avez vu les récents épisodes de mon let's play, je m'efforce de récupérer de nouveaux sets d'artefacts que je n'utilisais pas trop auparavant. Je cherche, en fait, à tester de nouvelles stratégies pour sortir un petit peu de la systématique, réaction élémentaire, maîtrise élémentaire, bref, ce que je faisais avant. Et cette démarche, eh bien, elle m'a permis de réaliser quelque chose d'important. C'est que là où le fait d'avoir beaucoup de maîtrise élémentaire avec mes artefacts, lorsque j'utilisais des sets appropriés pour en tirer profit, c'est-à-dire les sets d'artefacts qui augmentent les dégâts des réactions élémentaires, justement, eh bien, le fait d'avoir beaucoup de maîtrise sur ces sets-là, c'est quelque chose qui s'est révélé beaucoup moins utile sur les autres sets d'artefacts. Ce que je veux dire, c'est que je veux parler des sets qui ne boostent pas les dégâts des réactions, mais qui se concentrent plutôt sur autre chose. Par exemple, avoir de la maîtrise élémentaire sur le set de la colère de tonnerre ou sur le set de la sorcière des flammes, ça peut être une bonne idée parce qu'on a justement un set qui met en valeur les réactions élémentaires qui concernent l'élément pyro ou l'élément électro. Donc, c'est pertinent. C'est pertinent. Nous avons des choses qui ont une bonne synergie avec le bonus de sets qui nous est proposé ici. Donc, avoir de la maîtrise élémentaire, c'est intéressant. Mais si on parle ensuite du set du gladiateur, par exemple, le set du gladiateur, qui augmente les dégâts des attaques normales de 35%, eh bien, le fait d'avoir de la maîtrise élémentaire, c'est déjà beaucoup moins utile. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Par réflexe, je dirais, par réflexe. C'est que, quand j'ai récupéré mes sets d'artefacts, j'ai naturellement cherché à avoir de la maîtrise élémentaire dessus, vu que j'en avais l'habitude. Mais c'est justement là que je me suis aperçu que ça ne servait pas à grand-chose. Ça paraît bête, dit comme ça, mais j'ai bien réalisé qu'il était très important d'avoir des artefacts et des substats qui étaient en accord avec le bonus proposé dans les trois quarts des cas. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions. Mais jusqu'à maintenant, moi qui ai toujours joué les artefacts élémentaires, comme je les appelais, ils sont donc prévus pour augmenter les dégâts des réactions élémentaires, donc jouer avec de la maîtrise, c'était justement totalement en accord avec le bonus accordé par la plupart des sets d'artefacts. Mais ensuite, lorsque j'ai voulu m'intéresser à autre chose, eh bien, je n'avais plus le boost de réaction élémentaire, et donc c'était moins efficace, à tel point que toute cette maîtrise élémentaire n'était plus très appropriée. Euh, le set du gladiateur, le set météore inversé, le set emblème du destin brisé, le set écho d'une offrande, ou de la cinabrin, pas lourde teinte océanique, bref. Réminiscence nostalgique, bon, vous voyez ce que je veux dire. Tous les sets qui ne boostent pas les dégâts des réactions élémentaires. Euh, comment dire ça ? Vu que j'avais été très rapidement intéressé par les réactions, par les artefacts élémentaires, eh bien, je ne m'en suis pas trop rendu compte, mais c'était quelque chose qui marchait parce que j'avais des artefacts avec des substats qui correspondaient totalement. Voilà, j'étais vraiment en accord. Mais maintenant, en changeant de set, eh bien, il faut d'autres choses, plus appropriées pour que ça marche bien. Et au début, quand j'ai commencé à récupérer ces artefacts, j'ai machinalement pris des choses avec de la maîtrise élémentaire, sans trop me poser de questions, vu que j'avais l'habitude de faire ça. Et donc, je me suis rendu compte que c'était loin d'être pertinent. Donc, voilà. Il me fallait autre chose. Il me fallait, comme je le disais, de nouveaux sets, donc de nouveaux besoins. C'est pareil pour l'ombre de la verte chasseuse. C'est très pertinent d'avoir de la maîtrise élémentaire dessus. Mais, sur cette fleur-là, je n'en ai pas. Et effectivement, bon, ben, les dégâts de dispersion sont moins élevés qu'auparavant. Mais, disons que l'un dans l'autre, ce n'est pas si gênant que ça. Bon, ça dépend des fois, en fait. Ça dépend des fois. La dispersion étant une réaction élémentaire qui, de toute façon, ne fait pas trop de dégâts, je me suis dit que ce n'était pas trop grave. Donc, voilà. Comme je vous le disais, depuis que j'ai récupéré de nouveaux sets, pour varier un petit peu mes stratégies, c'est là où j'ai bien compris que les besoins en termes de substats n'étaient clairement pas les mêmes que sur les sets qui boostent les dégâts des réactions élémentaires, comme ce que j'ai toujours utilisé jusqu'à très récemment. Ensuite, deuxième partie, je dirais, plus importante, en fait. Enfin, la première est très importante, mais cette deuxième partie est vraiment capitale parce qu'elle a changé énormément de choses. Dans la deuxième vidéo consacrée aux artefacts, je vous avais expliqué quels étaient mes objectifs en termes de substats. Je cherchais à avoir, donc, les PV sur la fleur, évidemment. L'attaque pour la plume, ça, ça ne change pas. Et donc, à partir du sablier, c'est là où je comptais sur la maîtrise élémentaire parce que je jouais sur des sets qui boostent les dégâts des réactions. mais maintenant que j'ai pris pas mal d'autres choses, eh bien, mes besoins sont donc différents, comme je viens de vous le dire. Même si, bon, il y a toujours un peu de maîtrise qui traîne par-ci, par-là. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Mais donc, voilà, les besoins sont un peu différents. Mais avant, j'avais surtout de la maîtrise élémentaire ici et maintenant, j'ai changé pour l'attaque dans la plupart des cas. Parce que si je n'ai pas besoin de maîtrise, j'ai surtout besoin de choses qui vont amplifier les dégâts. Et donc, dans les trois quarts des cas, l'attaque me semble être un bon choix, même si j'ai quelquefois besoin de défense pour certains persos précis, comme Yunjin, par exemple, ou Noël. Bref, les persos qui ont plutôt besoin de défense pour une raison ou pour une autre. Mais dans les trois quarts des cas, comme je viens de vous le dire, c'est surtout de l'attaque que j'ai ici. sur le sablier, donc. En ce qui concerne la coupe, j'avais donc mon bonus de dégâts élémentaires. En fonction des éléments, cela va sans dire. Le géo, le géo suivant les sets que j'utilise. Ici, c'est le géo, voilà. Géo ici, pareil. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Anemo ici. Ici, j'ai l'attaque. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Ici, j'ai l'hydro. Bref. Vous voyez ce que je veux dire ? J'essaye d'avoir des bonus de dégâts élémentaires ici. Bonus de dégâts géo et tout ce qui s'ensuit. Et ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé à quelques exceptions près. Mais disons que dans la plupart des cas, c'est toujours ça. Toujours bonus de dégâts élémentaires ou bonus de dégâts physiques, bien entendu. Ça dépend des fois. Et en ce qui concerne le diadème, c'est ici que tout a basculé. Donc, mes objectifs dans la deuxième vidéo, c'était d'avoir du dégâts critique et de faire en sorte de récupérer, sur les substats, du taux de critique. Justement, parce qu'avoir un bon diadème dégâts critique, c'est super. Mais si on n'a pas suffisamment de taux critique, c'est quelque chose qui ne sert absolument à rien. C'est un poids mort et donc on ne peut pas en tirer profit. Donc, je vous avais dit que j'allais essayer d'avoir du taux critique sur mes substats et du dégâts critique aussi, bien sûr. Mais disons que c'était surtout le taux critique que je visais parce que je voulais que mes artefacts de dégâts critiques soient utiles, en quelque sorte. Et donc, en faisant ça, eh bien, je me suis rendu compte d'une chose. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait pour vous aussi, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté de manière très significative. Je trouve qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir et d'augmenter du taux critique sur les substats que du dégâts critique. Franchement, je me suis retrouvé très souvent avec dégâts critiques. Voilà, comme cet artefact-là. Dégâts critiques plus 21. Franchement, c'est quelque chose qui passe assez souvent. Dégâts critiques plus 20. Bon, quelquefois, c'est 12 ou 14. Ça dépend. Mais voilà. Dégâts critiques augmentés qui va avoisiner les 20%. Je trouve que c'est vraiment très facile à avoir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve que c'est très simple d'augmenter les dégâts critiques. Alors qu'au contraire, le taux critique, je trouve ça très compliqué. Déjà, d'en avoir, ce n'est pas évident. Et en plus de ça, il faut que le taux critique augmente. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais je vous le lis très honnêtement. Le taux critique, je trouve que c'est plus dur à faire augmenter que le dégâts critique. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'effectivement, ça allait rendre beaucoup plus difficile ma stratégie parce que moi qui cherche à avoir du taux critique pour que mon artefact diadème dégâts critiques soit pertinent, du coup, ça me complique la vie, tout ça. Ça me complique la vie, ce n'est pas facile d'en avoir. Vous voyez, dégâts critiques plus 20%, c'est très simple. Ou alors, des fois, il est un peu moins élevé, 14. Mais avoir du taux critique qui monte un petit peu, qui arrive entre 6 et 10, on va dire, franchement, c'est d'une galère, quoi. Donc, bon. Puis des fois, je n'en ai même pas. Alors que voilà, dégâts critiques, c'est super simple à avoir. Enfin, à avoir peut-être pas, parce que ça, c'est un peu random. Mais quand tu en as, je trouve que ça monte très facilement, en fait. Et donc, c'est justement là où je me suis dit, si c'est compliqué d'avoir du taux critique en substat, taux critique bien augmenté, et si c'est facile d'avoir du dégâts critique. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne changerais pas ton dégâts critique pour du taux critique ? Inverser les deux, en fait. Changer le DC pour du TC. C'est-à-dire que, grâce à un diadème taux critique, je peux ici, donc déjà, si on peut dire assurer 30 points, 31 en fait. Je peux assurer 31 points taux critique avec ce genre d'artefact, ce qui est franchement beaucoup. Donc après, si j'arrive à en avoir sur le reste, du coup, ça va me faire un taux critique qui va monter de manière satisfaisante. Et en ce qui concerne le dégâts critique, étant donné que ce n'est pas trop difficile d'en avoir sur les artefacts et de le faire monter, eh bien, du coup, je peux essayer de me débrouiller pour en avoir ici, plutôt. Sur les substats. Voilà, ici. Bonus de dégâts géo, dégâts critique 27%. Des fois, ça monte de manière drastique, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment super. J'en ai un autre, pas très loin. Non, ici, c'est dégâts géo avec taux critique. Ouais, d'accord. Il est là. Dégâts électro, dégâts critique 28%. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est simple à faire monter. Alors que des fois, le taux critique, il ne bouge pas d'un chouïa. Il commence à 3, il finit à 3. Et c'est tout le reste qui a monté. Quand ça fait ça, c'est toujours un peu frustrant. Mais c'est justement ce genre de choses qui m'a permis de constater que le dégâts critique montait beaucoup plus facilement. Donc, plutôt que d'avoir un diadème dégâts critique avec du taux critique sur les substats un peu partout, je me suis dit pourquoi ne pas faire l'inverse ? Du taux critique sur le diadème et du dégâts critique sur les substats un peu partout. Pour que vous compreniez clairement la logique derrière cette idée, il est essentiel que nous passions du côté des... des détails sur le perso pour voir un petit peu les statistiques. Pour ce faire, il faut que je vire mes artefacts pour qu'on ait une idée de ce que ça peut donner quand le perso n'a rien. C'est très important parce que vous allez comprendre vraiment quels sont mes objectifs. Alors, quand on regarde ici détail, nous voyons tout un tas de chiffres plus intéressants les uns que les autres et je peux comprendre que certains d'entre vous n'apprécient pas ce genre de truc mais au bout d'un moment, dans un souci d'efficacité, il faut s'y plonger. Il faut ouvrir ce menu, il faut s'y consacrer, c'est comme ça. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le taux critique et le dégât critique. Il faut bien comprendre que quand on n'a pas d'artefact équipé, nos persos commencent tous avec un taux de critique de 5% et avec un dégât critique de 50%. Ça, c'est acquis, ça ne changera pas. C'est vraiment les stats de base. Donc, à partir de là, mes objectifs sont définis par rapport à ça. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les taux critiques, pour que ça devienne un minimum intéressant, je me suis fixé un seuil minimum à atteindre avec les substats ou avec les artefacts diadèmes, et ce seuil minimum, c'est 50%. Parce que c'est 1 sur 2, en fait. Si vous avez un taux de critique de 50%, vous ferez des dégâts critiques une fois sur deux. Des coups critiques une fois sur deux. Mais, vu la façon dont les probabilités marchent dans ce jeu, ce n'est pas exactement ça. Il y a des fois où vous ferez plusieurs coups critiques d'affilée et des fois où vous n'en ferez pas du tout pendant 4 ou 5 coups, ce n'est pas rare, mais avec un taux de critique de 50%, disons que c'est censé être une fois sur deux. Mais voilà, ce n'est pas exactement ça. C'est très capricieux comme truc, mais des fois vous en ferez plusieurs d'affilée, des fois non, ça dépend. Mais ça devient très satisfaisant. Voilà. Donc 50% taux critique, c'est vraiment le seuil minimum que je me suis fixé. Si j'en ai plus, après, tant mieux, bien évidemment. Mais le minimum, c'est 50%. Et en ce qui concerne les dégâts critiques, le seuil minimum que je me suis fixé, c'est 100%. Pourquoi ? Parce qu'avoir des dégâts critiques de 100%, 100% dégâts critiques, ça veut dire que mes attaques en coups critiques seront donc deux fois plus de dégâts que la normale. C'est ce que ça veut dire, l'éco-critique. L'éco-critique, c'est une augmentation des dégâts et le pourcentage qui est ici nous montre à quel point ça va être augmenté. Donc avoir des dégâts critiques de 100%, ça veut dire 100% de l'attaque normale, autrement dit, vous allez multiplier les dégâts par deux quand vous ferez des coups critiques. Votre attaque fait 5000 points de dégâts, si vous avez 100% dégâts critiques, votre attaque sur coups critiques sera donc 10 000. Vous multipliez par deux. C'est simple, c'est bête et méchant, c'est un chiffre rond et c'est pour ça que je me suis fixé ce seuil parce que c'est facile à comprendre. Dégâts critiques 100%, dégâts multipliés par deux à chaque coups critiques. Tout simple. Donc pour atteindre ces objectifs, comme je vous le disais, j'ai essayé d'avoir un artefact diadème avec du dégâts critiques et des substats un peu partout. Mais pour que le taux critique arrive à 50, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois choper du taux critique de manière à... Je dois choper environ 10% de taux critique à chaque fois quasiment. 10% de taux critique sur la fleur. Je vais l'équiper. 10% sur la plume. Ça fait 20. 10% sur le sablier. Ça fait 30. 10% sur la coupe. Ça fait 40. Et 10% sur le diadème. On arrivera bel et bien à 50. Je ne sais pas si vous avez aussi essayé d'avoir beaucoup de taux critique sur vos substats. Mais si vous avez essayé, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas facile. Avoir 10% de dégâts critiques sur chacun des 5 artefacts, ce n'est pas évident. C'est quelque chose qui prend du temps. Surtout qu'on n'a pas forcément besoin que de ça. On a aussi besoin du dégâts critique, voire du reste, si vous voulez. Suivant ce que vous avez besoin. Attaque, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire, peu importe. Mais avoir un taux critique 10% sur chacun des artefacts, ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. Et donc, c'est pour ça. Pour que ma stratégie soit pertinente, avec mon artefact diadème, dégâts critiques, il me faut avoir environ 10% de taux critique sur chacun des autres artefacts. C'est difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de stratégie. Je vois un petit peu ça comme ce que j'appellerais une solution partielle. Une solution partielle, une solution alternative, une solution temporaire. Le fait d'avoir du taux critique ici, ce n'est pas quelque chose de permanent, c'est juste en attendant. en attendant que je trouve effectivement des artefacts avec un taux de critique et un dégâts critique suffisant. Par exemple, ici, j'ai 13% au critique alors qu'ici, j'en ai que 7. On peut considérer que si on passe les 3% du 13 qui est ici pour revenir à 10 et qu'on les transfère ici, on est tout bon. On a un taux critique qui passera à 10 et ici qui sera à 10 aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? 7 et 13, ça fait 20. Donc si tu divises par 2, c'est comme si j'avais 10% sur la plume et 10% sur le sablier. On peut goupiller quelque chose comme ça. Donc là, les objectifs sont atteints. Il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la fleur, l'objectif est presque atteint parce que je suis à 8,9. Donc on peut... Allez, on ne va pas chipoter pour 1,1%. On va considérer que la fleur, c'est bon. On est bel et bien à 10. On va dire ça comme ça. Ici, on est à 10. Ici, on est à 10. Mais ici, je ne le suis pas. Ça casse tout. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il va falloir que je fasse le nécessaire pour trouver soit une coupe roche ancienne avec taux critique qui arrive à 10, ce qui pourrait me prendre un temps considérable, soit me trouver un artefact diadème dégâts critiques avec un taux critique dessus qui arrive à 10%. Et ça aussi, ça peut être long et mettre notre patience à rude épreuve. Donc, le fait d'avoir du taux critique ici, ça me facilite un peu la vie. Parce que comme vous le constatez, j'ai chopé un taux critique ici avec du dégâts critique dessus. Ce n'est pas forcément simple à choper à chaque fois. Ici, je n'en ai pas. Par exemple, réminiscence nostalgique, je n'ai pas de dégâts critique dessus. C'est une catastrophe, mais on fait avec ce qu'on a. emblème du destin brisé, c'est bon. Taux critique avec du dégâts critique dessus, l'objectif est atteint. Sorcière des flammes, taux critique, mais il n'y a pas de dégâts critiques. C'est toujours aussi frustrant. Bande vagabonde, taux critique, mais pas de dégâts critiques dessus. Aïe, aïe, aïe. Ancien rituel royal, taux critique et dégâts critiques dessus. Autant vous dire que quand je tombe sur ces artefacts-là, je suis très content. Je considère que la journée a été bonne. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Taux critique sur le gladiateur ici, mais pas de dégâts critiques. Aïe, aïe, aïe. Taux critique sur l'amour chéri ici, mais pas... Mais du dégâts critiques. Ok, c'est tout bon. Taux critique sur le briseur de glace ici, mais pas de dégâts critiques. Bon, bref. Je pense que vous avez compris un petit peu la galère que c'est. Mais c'est quand même plus simple à choper que le reste. Autrement dit, voyons ce qui se passe. J'ai ici un taux critique qui est à 31. J'ai ici pas de taux critique. J'ai ici taux critique 7%, 13% et 8%. Donc, il est temps de vérifier si avec le 7 que j'ai actuellement, est-ce que mon objectif taux critique est atteint, c'est-à-dire 50%. Objectif atteint, je suis à 65. Donc, on est bien au-delà de mes objectifs. Grâce au diadème qui me donne 30% taux critique directement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose de très réconfortant parce que tu sais que tu assures 30 points. Et donc, aller jusqu'à 50, c'est vraiment pas dur. Et tu peux donc largement les dépasser. En ce qui concerne les dégâts critiques, donc, je dois aussi récupérer un peu partout. Malheureusement, sur la fleur, j'en ai pas. Mais j'en ai sur le reste. 7,8 ici, c'est pas beaucoup. Pour du dégâts critique, ça peut monter beaucoup plus. Voilà, 21 ici. Ici, j'ai 11. Oh, j'ai de meilleures... J'ai de meilleures... J'ai de meilleures coupes géo qui me donnent plus de dégâts critiques à différents endroits. Mais là, vu que je tenais à avoir le 7 roche ancienne, j'ai dû me débrouiller avec dégâts critiques plus 11%, ce qui est déjà pas mal. Ce qui fait que je peux choisir le diadème de mon choix. Vu que j'ai déjà 4 artefacts qui sont du même set, c'est bon. Le cinquième, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins libre. Donc, je peux équiper l'un de mes meilleurs taux critiques pour avoir ce que je veux. Taux critique et dégâts critiques. Donc ici, j'ai dégâts critiques 14. Ici, j'ai 11. Ici, j'ai 21. Ici, j'ai 7. Et ici, j'ai que chi. Est-ce que l'objectif est atteint ? L'objectif est accompli. 106% dégâts critiques, je suis là où je veux aller, c'est-à-dire dégâts critiques égales à 100% minimum. C'est mon seuil minimum. Donc, avec ces sets d'artefacts, ces substats et tout ça, j'atteins parfaitement mes objectifs. 50% taux critiques, 100% dégâts critiques. Autrement dit, une fois sur deux, je ferai des coups critiques, ça peut se produire plus souvent que ça en vrai, et mes dégâts critiques feront environ deux fois plus de dégâts que les dégâts normaux. C'est tout bon. Et c'est ce que j'essaye d'avoir sur à peu près tous les sets que j'essaye de récupérer. ce qui n'est pas forcément facile. Bon, pour Kokomi, c'est différent. Elle n'a pas les mêmes besoins, donc ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et puis, ça marche aussi pour les sets qui boostent les dégâts des réactions. J'essaye aussi de faire ça parce que mine de rien, c'est plutôt efficace. Voilà. Ici, je suis à taux critique 58 et dégâts critiques 100%. L'objectif est accompli. Voilà. Je n'en demande pas plus. C'est vraiment quelque chose qui me donne de bons résultats et j'en suis très satisfait. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'appelle... Euh, oui, non. Ganyu, ce n'est pas pareil. Elle a 140 parce qu'elle a un éveil des dégâts critiques, donc ce n'est pas pareil. Et oui, c'est comme ça. Donc voilà. Ce n'est pas pareil, mais bon, il y a certains persos qui ont des éveils taux critique ou dégâts critiques, ça dépend. Mais on va dire que ça ne compte pas. C'est du bonus, en fait. C'est du bonus. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi ? Oui. Donc voilà. Comme je vous le disais, objectif taux crit... Euh, changer donc... Changer donc mon diadème dégâts critiques pour du taux critique parce que c'est plus facile comme ça. Ça peut me permettre d'assurer des points de critique... des taux critiques facilement. Et vu que le dégât critique s'obtient plus simplement que le reste, eh bien, du coup, je m'y retrouve. Mes objectifs sont accomplis. Mais je vous parlais tout à l'heure d'une solution partielle. Je l'appelle comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Solution partielle, c'est ça. Tout critique sur le diadème et du dégât critique un peu partout pour arriver à 50% et 100% ici. D'accord. Mais ce n'est que la solution partielle. Ma solution finale, si on peut dire, mon objectif final, lui, il n'a pas changé. C'est-à-dire que je veux toujours avoir du dégât critique sur le diadème. Mais on a constaté que ça prenait du temps. Donc, je ne vais pas vous mentir, il n'y a qu'un seul set où j'ai pour le moment réussi à faire ça comme je le voulais à peu près. Il y a un deuxième set qui est bientôt prêt. C'est celui-ci d'ailleurs. La roche ancienne, il est bientôt prêt en fait. Ici, on est à 10. Ici, on est à 10 aussi. Ici aussi, parce que voilà, on transfère du coup. Ça va, ça marche. Il y a juste mon dégât géo qui fait un peu tâche, mais j'y suis presque. Vous voyez ce que je veux dire ? J'y suis presque. Pour compenser, il me faudrait du taux critique sur le diadème. Il me faudrait un diadème dégâts critique avec du taux critique en fait. Mais bon, il n'est pas encore tout à fait prêt. Non, mon set qui est vraiment prêt, mon seul set qui est prêt avec donc, enfin qui respecte les objectifs de ma solution finale, comme je l'appelle, c'est celui-ci. L'écho d'une offrande. que j'ai passé beaucoup de temps à récupérer parce qu'il me plaisait beaucoup. Et franchement, je ne le regrette pas parce qu'au final, ce set-là respecte mes objectifs de solution finale, c'est-à-dire ici sur la fleur, taux critique 6, dégâts critique 14. Donc le taux critique est trop bas, c'est sûr, mais je le compense avec d'autres choses. Taux critique à 7, ici, il est un peu bas, c'est vrai, mais j'ai quand même taux critique, dégâts critiques, c'est tout bon. Le sablier attaque qui, lui, atteint mes objectifs, taux critique 10%. Ici, dégâts électro 6%, c'est un peu trop bas, mais j'ai quand même réussi à avoir sur le diadème un dégâts critique avec du taux critique qui est monté jusqu'à 13%. Autant vous dire que quand je l'ai trouvé, celui-là, c'est bon, quoi. J'étais refait. Franchement, j'étais vraiment très très content. C'était une bonne journée. Sérieux. Donc, grâce à cet artefact dégâts critiques, plus le taux critique 13% ici, et tous les taux critiques qui traînent un peu partout, c'est vrai que ma coupe électro, elle gagnerait à être améliorée en termes de taux critique et de dégâts critiques, parce que 7%, c'est que dalle. Mais, je l'ai gardée parce qu'elle correspond à tout ce que je veux, c'est-à-dire maîtrise élémentaire, taux critique, attaque, dégâts critiques, en termes de substats, il y a tout ce que je veux, quoi. Pour l'élément électro, c'est vraiment cool d'avoir de la maîtrise. Pour les... Vu que c'est que des réactions majeures et tout, ça me plaît bien, quoi. On va dire ça comme ça, mais un jour ou l'autre, je trouverai une coupe qui aura un taux critique plus élevé que ça. Mais en attendant, j'ai quand même mes objectifs qui sont quasiment atteints, parce que j'arrive à un taux critique de 48. Pas tout à fait, hein. je suis pas tout à fait à 50, mais comme je vous l'ai dit... Comme je vous l'ai dit, si j'arrive à avoir une coupe électro... Bon, là, parce que c'est de l'électro, parce que je suis sur Keqing, d'accord, mais... Si j'arrive à avoir une coupe qui me donne plus de... Par exemple... Euh... Par exemple... Oui, voilà. Là, c'est parce que je suis sur un perso électro. Mais admettons que je sois sur un perso géo, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Voilà. Admettons que je sois sur Noël et que j'utilise cette écho d'une offrande avec elle. À ce moment-là, mon artefact coupe un taux critique de 13%. Donc, là, effectivement, je m'y retrouve. Et donc, avec ce genre de... de choses, je me retrouve bel et bien avec un taux critique qui dépasse les 50, mais avec un dégât critique qui atteint 158. Pourquoi ? Parce que c'est le diadème. Le diadème, il donne 60 points dégâts critiques et vu que j'en ai aussi sur mes substats de façon assez convaincante, du coup, mon objectif est largement dépassé parce que je ne suis plus à 100%, je suis à 150%, on va dire. Donc ça, c'est vraiment... C'est mon seul set à l'heure actuelle qui correspond à ce que j'appelle ma solution finale. Donc, dégâts critiques sur le diadème, et taux critique de manière suffisamment élevée un peu partout pour réussir à atteindre les 50% minimum ici. Mais, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, c'est vraiment très très long. A noter que, comme je vous le disais, ce set-là est presque terminé aussi, donc ce qu'il me faudrait faire là, ce serait, vu que j'ai déjà le set de 4 pièces et que c'est le diadème qui peut être un petit peu libre, si je fais quelque chose comme ça, si je prends donc le dégâts critique ici, avec le taux critique 13%, est-ce que mes objectifs sont atteints ? presque. 48,2, c'est bien évidemment à cause du fait que je n'ai pas de taux critique sur ma coupe, mais un jour ou l'autre, ça viendra, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, il n'est pas tout à fait prêt, mais on peut quand même considérer que c'est à peu près bon. Pour deux points, on ne va pas trop chipoter. Mais bon, effectivement, mes objectifs ne sont pas encore atteints. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je change les dégâts critiques pour du taux critique de façon provisoire en attendant de choper des artefacts qui répondront vraiment à mes objectifs. Taux critique 50%, dégâts critique 100%, mais ça, ce n'est valable que si j'ai un taux critique sur le diadème. Si j'ai un dégâts critique sur le diadème, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut viser plus haut. Auquel cas, le seuil minimum serait celui-ci, 150%, en fait. Je pense que je peux me le permettre. Taux critique 50%, dégâts critique 150%. Je pense que... Je pense que c'est les objectifs que je peux espérer atteindre pour ma solution finale. Mais encore une fois, je n'ai qu'un seul set, voire deux, qui respectent ces objectifs. Et pour les autres, ce n'est pas encore le cas. Même si j'ai certains sets qui s'en rapprochent, évidemment. Quelquefois, je tombe sur de très bons trucs comme ceci. la plume du météore inversé. Taux critique 10%, dégâts critique 20%. C'est quelque chose qui m'a fait très plaisir. Ça, c'est clair. J'en avais pas... Bon, rien que le sablier ici, il est bien. J'ai chopé aussi un attaque, ici. Voilà, attaque, taux critique 12%, dégâts critique 22%. j'ai eu beaucoup de chance quand il est tombé, celui-là. Et je l'ai gardé parce que, effectivement, l'attaque, c'est quelque chose qui n'est pas aussi bien que les dégâts élémentaires. On avait vu précédemment que sur... On avait vu précédemment qu'un bonus de dégâts élémentaires de 15%, c'était quelque chose qui était à peu près égal à de l'attaque augmentée de 18%. Bonus d'attaque 18%, c'est la même chose, à peu de choses près, qu'un bonus de dégâts élémentaires de 15%. Ça se compense et c'est fait exprès. C'est pour ça qu'on a du 15% et du 18%. Le 18% est là pour compenser. Et donc, la même logique peut-elle s'appliquer sur la coupe ? Eh bien, étant donné qu'on est sur du 46% et que le bonus de dégâts élémentaires est aussi de 46%, eh bien, ça ne compense pas. l'attaque donnera moins de dégâts. Il va y avoir une perte. C'est normal parce que les valeurs sont égales. Pour que l'attaque soit égale à du dégâts élémentaires, il faudrait qu'elle soit plus élevée. Donc, si on a besoin de 18% d'attaque pour compenser un 15% dégâts élémentaires, ici, à vue de nez, je dirais que pour compenser un 46% de dégâts élémentaires, il faudrait que l'attaque soit peut-être à peu près vers les 60%. À peu près. Étant donné que ce n'est pas le cas, ça ne compense pas. Donc, si vous avez une coupe attaque, vous aurez une perte de dégâts par rapport aux dégâts élémentaires. Mais, l'attaque augmente aussi les dégâts physiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Là où vous avez votre coupe pyro qui va augmenter vos attaques pyro, ça n'aura aucune influence si vous faites des attaques physiques. Et c'est vrai qu'il y a certains persos qui sont un peu comme ça, qui sont un petit peu hybrides, qui utilisent à la fois les dégâts élémentaires et à la fois les dégâts physiques. comme Fischl ou alors Razor ou alors Shinyan. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des persos comme ça qui ont un peu besoin des deux. Donc, c'est vrai que ça peut valoir le coup sur certains persos d'avoir une coupe attaque parce que vous aurez effectivement une petite perte en dégâts élémentaires mais c'est une perte que vous allez peut-être compenser sur des dégâts physiques. Éventuellement. Donc, ça peut être pas mal. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai gardé cette coupe c'est parce que l'attaque je le vois un petit peu comme une sorte de joker. C'est-à-dire que l'attaque c'est quelque chose qui s'adapte sur tout le monde. Ça va booster les dégâts de tous les éléments. Une coupe dégâts pyro c'est que pour les persos pyro. On est bien d'accord. Mais l'attaque ça va booster n'importe quel élément et les dégâts physiques aussi. Donc, c'est pour ça que je le vois comme un joker parce que ça s'adapte sur tout le monde. Ça s'adapte partout. Donc, si vous avez mettons une mauvaise coupe de dégâts élémentaires par exemple celle-ci là j'ai un bonus de dégâts physiques sur la flamme blême mais qui a des substats pourris. Franchement c'est assez frustrant comme truc. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil avec avec ce dégâts physiques là sur la chevalerie ensanglantée. c'est approprié ça correspond aux 7 au bonus de 7 mais les substats ça ne va pas du tout. Donc, des fois tu tombes sur des coupes qui ont l'air bien mais qui ne le sont pas. Alors que l'attaque ici effectivement c'est moins bien que les dégâts élémentaires ou les dégâts physiques mais non seulement comme je viens de vous le dire ça booste les deux types de dégâts et en plus de ça ça s'adapte sur tout le monde. Bon, c'est pour ça que je l'ai gardé ça fait office de dépannage. Et puis les substats elles me correspondent totalement quoi. Taux critique 12% dégâts critique 22. C'est vraiment dommage que je n'ai pas pu choper ça en dégâts élémentaires parce que c'était vraiment vraiment très plaisant à récupérer. Personnellement. Donc, bon. Pourquoi je veux parler de ça moi ? Mince, j'ai perdu le fil. Pourquoi je veux parler de ça ? Ah, je ne sais plus j'ai perdu le fil. Voilà, c'est ça le problème. Avec les artefacts il y a tellement de choses à dire qu'au final tu ne sais plus ce que tu racontais et du coup ça ne va pas. Bon bref, de toute façon je pense qu'il est temps de conclure. J'espère que vous avez une idée globale des changements qui ont été apportés depuis la précédente vidéo sur le sujet. Comme je vous l'ai dit donc, nouveau set d'artefacts donc de nouveaux besoins. Ensuite, changer mes dégâts critiques pour du taux critique de façon provisoire donc ce que j'appelle une solution partielle quelque chose qui est facile à faire pour assurer un minimum de taux critique et de dégâts critiques jusqu'à ce que j'arrive à ma solution finale pour retrouver mes dégâts critiques sur le diadème mais pour ça il me faut un taux critique suffisant sur le reste et ça c'est pas facile. Et puis pour finir on pourrait peut-être dire un ou deux mots sur ce qu'on pourrait appeler l'ordre d'importance. C'est quelque chose de très personnel mais de ce que j'ai constaté je trouve personnellement que en ce qui concerne le bonus de 7 en ce qui concerne les substats et en ce qui concerne la statistique de l'artefact la statistique qu'elle va monter donc ici l'attaque en l'occurrence en ce qui concerne toutes ces choses là j'y vois un pseudo ordre d'importance je dirais que de l'ordre du moins important au plus important je trouve que le moins important ce serait en fait le bonus de 7 pourquoi je dis ça parce que le bonus de 7 c'est quelque chose qui a l'air très intéressant mais si vous avez des artefacts avec des substats pourris ou alors que vous avez de mauvaises choses ici en termes de statistiques pures que vous n'avez pas choisi des choses pertinentes vous avez beau avoir un bonus de 7 activé si vos artefacts ne tiennent pas la route si ce n'est pas pertinent ben votre bonus de 7 il ne va pas faire des miracles mais vraiment pas je ne saurais pas comment mieux vous expliquer ça mais vous avez un artefact qui augmente la puissance des attaques normales ou alors ou alors non non ce n'est pas un bon exemple ce n'est pas un bon exemple mais enfin il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais exemple c'est pas ça mais disons que ce que vous allez avoir ici sur les stats de vos artefacts l'attaque dégâts géos dégâts critiques c'est quelque chose qui peut faire une différence fondamentale sur les résultats les résultats finales donc je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans l'ordre d'importance c'est vraiment ça en premier les statistiques de l'artefact direct si on peut dire parce que si vous n'avez pas des choses pertinentes ici qui ne s'accordent pas à votre bonus de 7 franchement vous ne ferez pas des miracles vraiment pas donc c'est pour ça que je dis que le bonus de 7 c'est le moins important parce que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau c'est ce qui va vraiment embellir le reste c'est à dire les fondations les fondations que vous avez posées et ces fondations ça commence d'abord par les statistiques de l'artefact si vous avez de l'attaque ici ou si vous avez de la défense je vous promets que ça peut faire un changement radical c'est vraiment la base de tout il faut d'abord commencer par bien définir ce dont on a besoin en termes de stats en termes de stats principales ensuite deuxième chose importante les substats il est très important de prendre le temps de récupérer des artefacts avec des bons avec de bonnes substats franchement c'est quelque chose qui fait la différence parce que c'est quelque chose qui se cumule voilà vous cumulez des taux critiques vous cumulez des dégâts critiques les résultats seront là il n'y a pas de problème mais il faut prendre le temps de le faire ça peut être long ça peut vraiment être casse bonbon ça met vraiment notre patience à rude épreuve mais c'est un passage obligatoire si on veut des résultats donc dans l'ordre d'importance je dirais que c'est numéro 2 et numéro 3 c'est vraiment le bonus de 7 c'est la cerise sur le gâteau la chose qui va embellir tout le reste mais qui n'apportera aucun résultat si vous n'avez pas des bases solides si vous n'avez pas de bons substats ou si vous avez de mauvais choix en termes de stats principales franchement votre bonus de 7 il fera pas des miracles si vous avez pas pris soin du reste ça c'est évident voilà pour ça que je parle de cerise sur le gâteau bon écoutez je pense qu'on va se laisser ici parce que ça a été beaucoup de bref je me suis peut-être un petit peu trop étendu sur le sujet alors c'est peut-être pas forcément nécessaire mais je tenais à ce que vous compreniez vraiment comment ont évolué mes nouveaux objectifs à atteindre en ce qui concerne ces petits bijoux qui nous demandent tellement d'investissement ah là là et je crois qu'on a pas fini de galérer avec ça ok très bien allez du coup on se laisse ici pour cette vidéo concernant les artefacts si vous avez des choses à dire n'hésitez surtout pas par commentaire et donc moi sur ce en attendant je vous dis bye on se retrouve donc dans le prochain épisode pour la suite du let's play allez salut à tous